Bonjour à toutes et à tous, juste avant de lancer cet épisode, j'aimerais vous parler de Penipet, le premier compte bancaire pour financer la vie de son animal. Avoir un chien applique d'être financièrement en capacité d'assurer son bien-être et ce n'est pas toujours chose facile. Gérer les dépenses, épargner pour d'éventuels frais de santé, accéder à un fonds d'urgence en cas d'accident, gagner du cashback sur ses achats ou encore apporter une contribution financière à des associations de protection animale comme Indog with Trust via un fonds de solidarité, c'est autant d'actions que vous pouvez faire facilement grâce à Penipet depuis une application et avec une carte bancaire dédiée et sécurisée. Pour toute ouverture de compte, vous pouvez bénéficier d'un montant de bienvenue entre 20 et 200 euros en utilisant mon lien de parrainage en barre d'infos de cet épisode en ce moment. Si vous me suivez sur le plan entrepreneurial, vous savez que le sujet de l'éducation financière me tient à cœur. Je suis donc très heureuse de pouvoir vous parler de ce service innovant et vertueux qui est devenu un indispensable pour moi. Un grand merci à Penipet de soutenir mon travail et de m'aider à vous partager gratuitement toujours plus de contenu pour mieux comprendre le chien et son intégration dans nos vies. Et c'est parti pour l'épisode ! Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin, spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast Dans La Niche. J'interview des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans La Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Manon. Manon est l'heureuse humaine de Judy dont j'ai eu la chance de suivre l'adoption depuis le tout début du projet. Dans cette discussion, Manon nous raconte son parcours avec Judy, ce qu'a représenté cette adoption pour elle, les difficultés qu'elle a rencontrées et surtout les grandes victoires qu'elles ont pu fêter. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon. Allez, je lance. Salut Manon. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de toi que tu es la première invitée de cette série témoignage. Donc je suis trop, trop contente. C'est le premier épisode que j'enregistre. Ce n'est pas le premier sorti, mais c'est le premier que j'enregistre. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de voir ce que ça m'a donné. Je suis trop contente d'être la première invitée. En plus, j'enrivais secrètement de faire un épisode comme ça quand j'écoutais tes épisodes. Donc je suis trop contente. Trop bien. On commence par les présentations. Qui es-tu Manon ? Donc moi, je m'appelle Manon. J'ai 30 ans. Dans la vie, je travaille pas mal. Je suis à mon compte et je travaille dans le digital. J'accompagne des entreprises à se digitaliser globalement. Et du coup, j'ai un chien maintenant depuis, je pense, 9 mois. Et je vis sur l'île. Ok. Tu veux nous présenter ton chien, du coup ? Oui, carrément. Du coup, j'ai ma petite Judy dans ma vie. Donc Judy, c'est une chienne des rues qui est un mix entre, je pense, un corgi et plusieurs choses, mais je pense, dont du berger. Elle a entre 3 et 4 ans, à peu près, parce qu'on ne sait pas exactement. Et elle vient de Moldavie. Je l'ai adoptée via une association et je l'ai eue il y a en novembre 2023. Donc ouais, je crois que ça va faire 9 mois, à peu près. Avant de parler plus amplement de Judy, c'était quoi ton expérience, toi, avec les chiens ? Est-ce que t'en as toujours eu ? Est-ce que c'était un rêve d'enfant qui ne s'est pas réalisé ? Ou comment ça s'est passé pour toi ? Au final, j'ai toujours eu des chiens, depuis que je suis petite. Donc c'était des chiens de famille. Je pense qu'en tout, j'ai dû en avoir deux dont je me souviens. Mais je sais que depuis que je suis toute petite, il y avait des chiens chez moi. Mais du coup, ce n'était pas du tout la même expérience que ce que j'ai aujourd'hui avec Judy. Je pense que l'expérience qui se rapproche le plus de ce que j'ai avec Judy, c'était plus mon cheval, en fait. Dans le sens où moi, j'ai fait de l'équitation pendant 10 ans. Et en fait, j'aimais vraiment trop ce rapport à l'animal. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée dans ma construction. Même en tant qu'ado, ça m'a vraiment donné un cadre. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça que je recherchais en ayant un chien. Et ce côté, je trouve qu'avec les animaux, tu es vraiment dans le moment présent. Et ça te donne aussi un rapport à la nature, à l'extérieur, que moi, je recherchais beaucoup et qui m'a beaucoup manqué quand j'ai arrêté l'équitation. Donc je trouve que mon expérience avec mon chien, elle est plus comparable à effectivement ce côté très fusionnel que tu as avec un animal qui t'accompagne dans ta construction et avec lequel tu vas grandir. Que avec les autres chiens que j'ai eus qui étaient des chiens de famille. Et du coup, ce n'est pas vraiment moi qui m'occupais d'eux. Je n'avais pas en responsabilité de combler leurs besoins, etc. Là où mon cheval, c'était vraiment ma responsabilité. Et du coup, c'est ça que je retrouve plus avec Judy aujourd'hui. Oui, OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Du coup, c'était à peu près l'année dernière que ce projet s'est un peu plus concrétisé. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un chien à ce moment-là ? C'était quoi ton contexte de vie à ce moment-là ? C'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas spécialement envie d'avoir un chien. Je pense que je me projetais plus d'en refaire du cheval et d'avoir un cheval. Quand j'ai fini mes études, j'ai fini mes études assez tard, vers 28 ans. J'étais un peu en crise existentielle et je suis partie en voyage en fait en Colombie et au Canada. Et quand j'étais en Colombie, il y avait beaucoup de chiens des rues là-bas. Et du coup, j'ai rencontré une petite chienne. Et vraiment, ça a été un coup de cœur de ouf parce que j'ai eu que des animaux. En tout cas, mes deux derniers chiens venaient de la SPA. Donc, il y avait vraiment ce côté sauvetage, etc. En tout cas, être une seconde famille pour des chiens. Et du coup, j'étais vachement sensibilisée à ça. Et j'ai rencontré du coup dans les rues une petite chienne et j'ai vraiment eu envie de la ramener en France. Elle était trop mignonne. Franchement, c'était un croisement. On aurait dit un peu quelque chose qui ressemblait à du bassin J et un petit chien des rues. Et j'ai vraiment, je sais pas, j'ai été super touchée parce qu'elle était trop douce et hyper affectueuse. Et du coup, j'avais envie de la ramener. Donc moi, comme j'ai un peu, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs, on va dire, j'ai eu envie de la ramener. Je me suis renseignée sur les démarches et j'ai vu que c'était très compliqué. Et surtout, mon ex de l'époque a eu un discours franchement très pertinent. Elle m'a dit en fait, c'est vraiment important d'avoir un chien. C'est pas anodin. Tu peux pas te lancer comme ça. Ta vie, elle est pas du tout adaptée parce que moi, je me disais si à l'époque, j'étais en reconversion pro. Donc, c'était pas du tout un contexte favorable. J'habitais en banlieue parisienne. Je savais que j'allais faire une formation qui allait me prendre tout mon temps. J'étais en coloc. Mais j'étais vraiment en mode, non, mais j'ai tellement envie d'avoir un chien et tout. Elle me disait, mais est-ce que c'est pas un peu un caprice d'enfant, mais est-ce que t'as vraiment réfléchi aux conséquences et tout ? Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie d'avoir un chien, c'est acté, mais je vais prendre le temps. Et donc, j'ai attendu un an avant d'avoir Judy et avant de te contacter pour l'accompagnement. Donc, j'avais cette envie hyper, hyper forte et je me suis dit, je vais attendre, je vais prendre mon mal en patience pour avoir les bonnes conditions. OK, trop cool. Je ne savais pas pour ces voyages et tout. C'était trop bien. OK, du coup, tu as un peu renoncé à ce projet-là, de la ramener à ce moment-là pendant le voyage. Et du coup, c'est venu après, une fois que tu es rentrée, que tu as un peu plus construit le truc. Oui, et puis aussi, pour le coup, le conseil de mon ex, il était vraiment bien parce qu'elle m'a vraiment dit, tu ne te rends pas compte de ce que ça représente dans une vie au quotidien d'avoir un chien comme ça et tout. Et du coup, elle m'a dit peut-être que ce que tu peux faire, c'est parrainer un chien dans un premier temps, donc ce que j'ai fait dans une asso. Et ensuite, j'ai aussi été sur Empruntement Toutou pour me rendre compte aussi au quotidien de ce que ça représentait, garder différents chiens, me projeter dans qu'est-ce que c'était un petit peu mes critères, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas, parler à d'autres personnes qui avaient des chiens. Donc, oui, ça a été un long processus au final. Oui, OK. Du coup, toi, tu m'as contactée en pré-adoption. C'est important de le mentionner parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et c'était un chouette accompagnement. Je voulais revenir un peu avec toi là-dessus, mais je voulais comprendre, en tout cas que les gens puissent comprendre, quel a été un peu ton cheminement là-dedans. Qu'est-ce qui a fait de déclic et à quel moment est-ce que tu t'es dit OK, peut-être que ça vaut le coup de se faire accompagner sur la construction du projet avant même que ça soit vraiment très concret ? Parce qu'il y a un peu plusieurs étapes dans la pré-adoption. Il y a OK, j'ai un chien qui arrive à telle date. Il y a j'aimerais tel type de chien et je sais à peu près d'où est-ce que je le veux. Et il y a j'aimerais avoir un chien. Et toi, tu m'as un peu contactée à cette étape-là de j'aimerais avoir un chien. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, carrément. En fait, déjà, je pense que c'est bien de repréciser. Moi, mes potes, ils me disent souvent que je suis une meuf du service, dans le sens où, je ne sais pas, j'ai ce côté où j'aime bien me faire accompagner, en fait, que ce soit dans ma boîte, pour mon entreprise, dans ma vie de tous les jours. J'aime beaucoup prendre des cours particuliers quand je fais un sport, une danse, etc. J'aime beaucoup ce côté accompagnement personnalisé. Et je pense que ça paye bien à chaque fois sur moi. Même le fait, c'est tout bête, tu vois, mais de voir un psy et tout. Je me suis toujours dit que c'était du bon temps à investir sur un projet, comme je suis de nature assez impatiente, de nourrir ça et que le chemin, tu sais, c'est comme quand tu prépares un voyage, qui commence dès le moment de la préparation. Donc, j'ai ce côté-là où je n'hésite pas à faire appel à des personnes qui ont des compétences, parce que je sais que ça permet vraiment de mûrir un projet et de l'embellir. Et après, j'ai ce côté où je pense assez organisé. Et donc, j'aime bien faire les choses correctement. Donc, en fait, de base, je ne m'étais pas forcément dit que j'allais me faire accompagner dans ce projet-là, parce que je ne savais pas que ça existait, en fait. Et c'est pour ça, je trouve que quand tu fais soit de la prestation de service ou soit de l'accompagnement, tu le fais correctement quand tu réponds à des besoins que les personnes ne savent pas qu'elles ont, en fait. Et typiquement, moi, je ne savais pas du tout. Je suis tombée sur ton podcast parce qu'à l'époque, je voulais... Mon rêve, en fait, je faisais un trip à vélo. Je faisais du voyage à vélo, quoi. Et en fait, je suis tombée sur ton épisode où tu interviewais des gens qui l'avaient fait avec leur chien. Et là, franchement, c'était le rêve incroyable parce que j'écoutais ça moi-même en étant sur mon vélo. Et je me projetais dans... Parce qu'en fait, j'ai tapé sur Google, voilà, périple à vélo avec son chien. Et je suis tombée sur cette histoire et je me disais, waouh. En fait, je me suis projetée de ouf dans quelques années, moi, avoir mon chien et voyager à vélo avec et tout. Donc là, c'était une dinguerie. J'étais trop contente. Et petit à petit, du coup, je suis tombée sur ton podcast. J'ai écouté plein d'épisodes. Et ça m'a vraiment mis dans ce truc de je processais et je me préparais à avoir un chien. Et en fait, c'est en écoutant tes épisodes que j'ai vu que tu proposais de la préadoption. Et du coup, je suis allée sur ton site et j'ai vu qu'il y avait ça. Je me suis dit, ah tiens, c'est exactement ce que j'aimerais avoir. Quelqu'un qui m'aide à mûrir mon projet, même s'il n'est pas pour tout de suite. Et comme j'adore me préparer à l'avance, je me suis dit, purée, trop bien. Et c'est là que je t'ai contactée et que tu m'as dit, bah oui, effectivement, vu les délais, etc. C'est bien qu'on commence à y réfléchir. J'étais là à partir de quand est-ce qu'on pourrait commencer ? Et j'ai tout de suite accroché avec la démarche de, ok, on va préparer ça, se poser les bonnes questions et tout. Et ça m'a vraiment permis aussi de beaucoup anticiper sur le plan financier, humain. Au final, toute ma vie aujourd'hui, et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir un chien, mais toute ma vie organisée en fonction de mon chien. Mon travail, le fait d'être en télétravail, à mon compte, c'était adapté à mon chien. Mon appartement, où est-ce qu'il est ? Le type d'appartement, la ville, tout, 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 était organisé autour de mon chien. Et je pense que c'est le fait d'avoir commencé avec toi aussitôt qui m'a permis, du coup, d'organiser un peu ma vie en fonction de ce projet-là, plutôt que le contraire. Ouais, alors, n'entendez pas que je vais vous faire balayer toute votre vie pour l'aménager par votre tuto en chien. Mais en tout cas, toi, ça a eu ces conséquences-là et c'est plutôt cool et plutôt même très bien adapté pour Josie. On va en reparler. Et puis, c'était aussi ce que je recherchais, pour le coup. Moi, c'est vrai que là, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je suis très flexible dans mon travail. Donc, c'est aussi moi qui savais que j'avais ce luxe de pouvoir tout adapter. Mais c'est vrai que ce n'est pas juste toi qui m'as dit, bon, il va falloir faire tout ça. Mais par contre, tu m'as sensibilisée à qu'est-ce que ça représente d'avoir un chien en ville versus plus en périphérie et tout. Et c'est tout ça qui m'a permis de me dire, quelle vie j'ai envie d'avoir pour mon chien ? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre comme effort et comme changement ? Et c'est comme ça aussi qu'on a choisi le type de chien en fonction des efforts que j'étais prête à investir et tout ça. Ce qui était intéressant dans cet accompagnement pré-adoption, c'est que pour toi, toutes les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité vraiment fermée. Tu n'étais pas fermée à l'adoption en élevage. Tu n'étais pas fermée à l'adoption de chiens des rues. C'est ce qui est arrivé, ni en SPA, etc. Et en fait, ça nous a permis de construire vraiment ce projet par rapport à ce qui était le plus adapté à ce que tu avais. Et faire aussi le tri dans ce que tu aimais et ce que tu n'aimais pas chez un chien. Ça, je trouve que c'était hyper intéressant comme travail de venir gratter un peu comportement par comportement. Est-ce que ça t'aimerait ? Qu'est-ce qui se gênerait là-dedans, etc. Et mine de rien, finalement, toi, te sensibiliser aussi à ce qu'était la vie avec un chien en tant que son unique responsable, on va dire. Comment toi, tu l'as perçu, ce travail-là ? En fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que finalement, dans ta vie, quand tu vas voir un projet, souvent, tu demandes à ton entourage, etc. Et en fait, dès que tu commences à avoir un petit peu des connaissances dans tout ce qui est éducation canine et tout ça, même si franchement, moi, ce n'est pas hyper développé non plus, mais quand même, j'ai commencé à m'intéresser. Tu deviens vite plus une moldue. Et donc, ça devient très dur d'avoir des conseils parce que les conseils sur lesquels tu vas tomber, c'est « Mais en fait, attention, tu as envie d'avoir un chien, tu as un appartement. Ok, mais en fait, tu travailles. » Des trucs vraiment qui, moi, ne me rendaient pas forcément service. Et moi, je savais que j'avais cette volonté très profonde d'en avoir un. Et je sais que j'ai cette capacité à mettre plein de choses en place. Donc, j'étais vite heurtée à « Ça ne m'aidait pas dans ma réflexion. » Ou de dire « Attention, tu sais que c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges. » Et j'avais besoin de quelqu'un qui croyait en mon projet, qui voyait à quel point je voulais m'investir, mais qui m'aide à le construire parce que, forcément, ça se travaille. Donc, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore me remettre en question et me dire « Ok, en fait, j'avais cette idée. En fait, on va complètement la chasser parce qu'elle ne correspond pas à ce que je voulais. » Je voulais aussi un chien qui corresponde à mes besoins. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ton accompagnement. C'est de ne pas uniquement considérer les besoins du chien. Et je voulais aussi, moi, avoir une vie qui réponde aux besoins de mon animal. Parce que j'avais vraiment ce côté où, surtout dans l'équitation, il y a un rapport très bizarre à l'animal qui est plus de la domination. Et je ne voulais vraiment pas tomber là-dedans. Et les conseils que tu trouves sur les chiens, c'est quand même très axé. En fait, je regardais des vidéos YouTube et tout. Et je me disais « Ah, donc c'est comme ça qu'il faut faire avec un chien. » Et je ne me reconnaissais pas forcément dans les questions. Par exemple, toutes les vidéos que tu tombes sur « Quelles sont les questions à te poser avant une adoption ? » Je ne me reconnaissais pas forcément toujours dedans. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté où, à la fois considérer et moi, me faire me questionner sur « Qu'est-ce que c'est pour toi avoir un chien ? » « Pourquoi est-ce que tu penses que tu vas avoir un chien ? » « Qu'est-ce que tu penses que ça va chercher à combler chez toi ? » Ou au contraire, t'apporter pour aussi se désillusionner quelque part sur certaines choses et ne pas le faire peser à son animal. Et en même temps, t'apporter aussi des perspectives sur « Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? » Vachement te déstresser et te déculpabiliser sur plein d'aspects. Et vraiment, t'accompagner pas à pas dans ce projet. Et maintenant, c'est vrai que je me dis, c'est pas forcément mon souhait d'avoir un enfant, un jour, en tout cas à l'heure actuelle, mais je me dis, je me sens plus préparée dans ce process de pas faire les choses comme ça spontanément et se questionner un petit peu plus. Moi, j'adore ça, avoir un peu de réflexivité, se demander pourquoi on fait les choses et tout ça. Et je trouve que ça permet de préserver les individus autour, que ce soit des animaux ou des humains. Et je trouve que cette démarche-là, sans vouloir me vanter, m'a apporté aujourd'hui, dans ma façon d'être avec mon chien, beaucoup d'humilité et beaucoup de résilience, d'acceptation et de vraiment prendre les choses comme elles viennent et tout ça. Et je pense que ça vient de la démarche initiale de se dire, de mûrir ce projet et de se poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on vient y chercher, qu'est-ce qu'on veut pas. Et en fait, j'aurais jamais pu avoir ces questionnements en discutant avec qui que ce soit parce que c'est l'accompagnement d'un professionnel qui permet de te dire « Ok, quelles sont mes limites aussi ? » Et de considérer que t'as le droit d'avoir des limites, en fait. Oui, complètement. Je me sens qu'on en avait pas mal parlé, ça avait fait l'objet de plusieurs séances effectivement sur tout ça et ouais, très très chouette. Du coup, Judy a fini par arriver quelques mois après parce qu'on a fait quand même plusieurs séances de pré-adoption avant son arrivée. Au final, elle ne correspondait pas forcément à tout ce qu'on avait listé dans le tableau idéal mais elle est arrivée pour une raison. Est-ce que tu peux nous décrire un peu son contexte d'arrivée, ce que tu savais d'elle à ce moment-là ? Comment tu l'as vécu finalement, cet arrivé dans ta vie ? Déjà, moi, j'ai vraiment flashé sur Judy dans le sens où, je ne sais pas, je regardais beaucoup, beaucoup avec mon ex à l'époque parce que du coup, c'était plutôt un projet commun. C'était quand même mon chien, mais il était prévu qu'elle s'investisse quand même beaucoup dedans. Et en fait, on a beaucoup regardé plein d'annonces et c'était trop cool de pouvoir te les envoyer, d'avoir du recul parce que tu avais te fait de flasher sur un truc et tu te dis, enfin sur un truc, sur une annonce d'un chien, mais en fait, tu te dis, bon, il te faut des critères en fait. Et je ne sais pas, Judy, j'ai trop flashé. Je la trouvais, elle est un petit peu, comme elle a un croisement entre Corgi et on ne sait pas trop, elle est un peu genre en même temps courte sur pattes, mais en même temps un petit peu épaisse et tout. Je ne sais pas, je la trouvais un peu différente et elle avait l'air trop attachante déjà en photo. Et en fait, quand j'ai lu sa description, il la décrivait vraiment comme une chienne très douce, très attachante, qui est très douce avec les humains, les chiens, qui était vraiment OK avec tout l'environnement, les chats, qui n'était pas du tout réactive, très sportive, ce qui au final n'est pas du tout le cas de Judy. Ce qui n'est pas du tout Judy. Et d'ailleurs, c'est aussi un warning de, il faut toujours faire attention aux descriptions parce qu'en fait, ils sont dans un contexte qui est tellement difficile qu'en fait, on ne sait pas vraiment leur vrai comportement. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment ce flash sur elle où ça m'a tout de suite, enfin, j'ai été hyper conquise et donc je leur ai envoyé un mail, ils ne me répondaient pas, je leur ai envoyé plusieurs fois et j'étais vraiment, j'ai bloqué sur Judy, clairement. Donc, il y a aussi ce côté où on essaye un petit peu avec toi de questionner sur est-ce que c'est le bon chien, etc. Et je pense que moi, j'étais vraiment en mode je veux ce chien parce que je pense que, je ne sais pas, son histoire aussi m'a touchée. Et surtout, le fait qu'elle n'était pas toute bébé, je me disais peut-être que ce sera plus dur de l'adopter. Enfin, il y a quand même ce côté un peu où tu vas secourir entre guillemets un chien, tu te prends un peu pour un grand sauveur. Donc, je pense que j'ai eu aussi ce truc-là. Et en tout cas, petit à petit, on a préparé du coup son arrivée. Après, ce qui était chouette, c'est que je l'ai d'abord prise en famille d'accueil. Il y a eu tout un travail de convaincre l'association que ce n'était pas juste pour tester, mais que c'était vraiment dans une démarche de j'étais accompagnée par une comportementaliste, etc. Et petit à petit, du coup, on a discuté du moment où elle allait arriver. Je sais que l'association a poussé pour qu'elle arrive très vite. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est toi aussi qui m'as aidée à mettre un peu des limites, à se dire, ben non, en fait, on n'est pas obligé de faire de la précipitation. Ce n'est pas forcément le bon moment. Donc, on a laissé passer au moins plus d'un mois entre le moment où j'ai dit c'est bon et le moment où je la prenais. Et j'ai trouvé ça bien aussi, moi, que ce soit un process qui prenne du temps et pas quelque chose de trop spontané non plus. Et du coup, quand elle est arrivée, j'étais super stressée. En plus, au début, je me souviens, je te demandais des trucs du style mais comment je vais faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on lui donne à manger et à boire ? Tu commences à douter de tout. Et en fait, le contexte dans lequel elle est arrivée, au final, était assez difficile pour moi parce qu'on venait de se séparer finalement avec mon ex de l'époque alors qu'en fait, on était censé l'avoir un petit peu ensemble. Même si on ne vivait pas ensemble, c'était un gros bouleversement dans ma vie. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile dans le sens où, pourtant, tu m'avais prévenu, etc., qu'il faudrait passer plusieurs semaines. J'avais prévu avec mes clients de les voir beaucoup moins, d'être beaucoup plus dispo pour elle et tout. Mais je pense que je ne m'étais pas attendue à passer trois semaines confinées chez moi. En plus, je sortais d'une rupture donc en fait, j'étais un peu en mode de voix, c'est super dur. Et surtout, ma chienne, en fait, petit à petit, je l'ai découverte et en fait, son comportement n'a fait qu'évoluer mais que vers des choses que je ne m'y attendais pas du tout. Du style, elle arrivait à la maison, en fait, elle ne faisait que aboyer sur tous les bruits qu'elle entendait parce qu'elle n'avait jamais vécu dans un appartement. Dès que je rentrais, par exemple, on ne la laissait pas toute seule, on a mis en place un vrai protocole pour comment la laisser seule au fur et à mesure. Mais par exemple, j'allais faire des courses, je rentrais chez moi, elle m'agressait, elle ne faisait que aboyer et elle me faisait limite peur, tu vois, où je me disais, waouh, ah oui, ce chien a du coffre et tout. Donc en fait, petit à petit, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu. Mais pour autant, j'étais déjà rassurée du fait que ce n'était pas encore une adoption. Donc bon, j'avais quand même payé tous les frais pour la faire venir, les frais vétérinaires, etc. Parce que bon, les associations de protection animale, on connaît, ce n'est pas toujours optimal, on va dire. Donc petit à petit, j'ai quand même eu un peu cette responsabilité de finalement, ça va être ton chien, mais j'avais quand même toujours le choix. La structure aussi prenait très très peu de nouvelles, donc j'étais vraiment rassurée et contente d'être accompagnée parce que franchement, l'arrivée n'était pas simple. Et après, c'est vrai que petit à petit, en fait, elle a été d'un énorme soutien pour moi parce que j'étais dans cette période compliquée et j'avais beau me rendre compte que j'avais un chien qui n'était pas simple, franchement, au plus les jours passaient, au plus je l'aimais en fait et au plus je me rendais compte de tout ce qu'elle allait m'apporter. Puis après, il y a toute la mise en place du quotidien. Combien tu vas faire de sorties ? À quelle heure ? Et c'était trop bien d'avoir quelqu'un auprès de qui débriefer, de OK, là je lui ai donné ça à manger, elle a réagi comme ça. En sortie, ça se passe comme ça, de pouvoir t'envoyer des vidéos et que tu me dises, voilà, ben là effectivement, il faut plutôt essayer de prendre de la distance, de ne pas faire trop de croisements. Enfin, ça a été vraiment hyper progressif mais ça a été un énorme bouleversement mais super positif. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai pris comme décision ? Comment ça va se passer ? Où ça aurait dû se passer autrement ? Ça m'a challengée mais franchement, ça s'est fait quand même de façon progressive et le fait d'être accompagnée par toi, ça m'a vraiment aidée à embrasser un petit peu ce moment-là, à toujours me déculpabiliser et à toujours trouver des solutions. Donc au final, notre relation évolue encore beaucoup mais là, ça va faire neuf mois, je pense que ça se stabilise mais ça a mis beaucoup de temps à ce qu'un quotidien vraiment stable s'installe mais le voyage a été hyper instructif. C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui a été intéressant dans ce parcours-là, c'est que finalement, on en a parlé un peu pendant toute la préadoption, je le disais, tu étais assez ouverte sur plein de possibilités et je suis même allée visiter un élevage pour toi. C'est vrai ! J'ai oublié ! On a vraiment envisagé plein de scénarios possibles et plein de situations possibles. Au final, c'est un chien des rues que tu as choisi donc pas forcément le profil le plus simple. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Est-ce que tu avais conscience de ce que ça pouvait être ou pas ? Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard ? Même s'il me semble qu'on en avait parlé mais à ce moment-là, je pense que tu étais peut-être moins... Tu n'étais pas forcément dans un moment de réception de tout ça. Comment est-ce que ça s'est passé ? Du coup, cette découverte un peu de « Waouh ! » Ok, en fait, Judy, ce n'est pas n'importe quel chien. C'est trop marrant de se reprojeter là-dedans. C'est hyper agréable parce que tu te revois à l'époque où ce chien ne faisait pas partie de ta vie alors qu'au final, c'est un peu le centre de mon monde. Du coup, c'est assez rigolo. Mais en vrai, je pense que... En fait, j'avais ce côté où je voulais un chien qui soit vraiment bien dans sa tête, je pense. Et donc, le côté de Judy m'a vraiment plu du fait que c'était une chienne déjà adulte, qu'on connaissait du coup son comportement. Comme aussi, elle venait de Moldavie. Enfin, elle a été d'abord en Roumanie. Enfin, d'abord elle était en Moldavie puis ensuite ils l'ont amenée de Roumanie. dans ses pattes dont on connaît aussi le comportement. Mais en réalité, c'est marrant parce que moi, je voulais un chien parce que j'avais vraiment envie, je pense, de me décentrer de moi-même. Comme je savais que je ne voulais pas forcément des enfants, en tout cas pas tout de suite, je n'avais pas envie de vivre avec la personne avec laquelle j'étais et tout ça, je ne voulais pas être trop auto-centrée sur moi-même et j'avais vraiment envie de prendre soin d'un animal qui me met dans le moment présent, de prendre soin de quelqu'un d'autre que moi tout simplement. Et donc, je voulais un chien quand même qui m'apporte une stabilité émotionnelle et un rythme au quotidien. Et c'est très marrant parce qu'au final, c'est plutôt moi la stabilité émotionnelle de Judy. Et donc, c'est très cool parce qu'en fait, ça m'a vraiment appris que je pouvais, en fait, ça m'a énormément valorisée et ça m'a montré que je pouvais moi prendre soin d'un autre animal, être son repère, lui construire un quotidien qui soit adapté à ses besoins, comprendre ses besoins. Et du coup, ça m'a donné énormément confiance le fait finalement que la situation se retourne. Donc ça, ce n'est pas forcément ce pourquoi je l'avais choisi, mais je suis super contente de cette partie-là qui a été du coup hyper une révélation parce que je ne pensais pas qu'elle allait me demander autant d'adaptation, enfin, pas vraiment d'adaptation, mais de prise en compte de ses besoins, etc. et que j'arriverais aussi bien à les combler. Donc cette partie-là, elle était assez chouette et c'était vraiment à l'opposé de ce que je pensais rechercher. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser et voir sur quoi ça vient nous challenger qu'on n'avait pas imaginé mais qui est encore mieux que ce qu'on espérait de base et c'est vrai qu'au final, ça a été assez difficile au début de me rendre compte que Judy, ce n'était pas tout à fait un chat comme les autres dans le sens où j'avais déjà eu des chiens dans ma famille, je voyais bien que les comportements, ils n'avaient rien à voir. Je voyais aussi que tout le contenu un peu mainstream que je pouvais consommer sur les réseaux sociaux ne correspondait pas à Judy et qu'elle avait vraiment des besoins spécifiques et je voyais quand je la présentais à mon entourage que c'était très compliqué dans le sens où Judy, elle a peur de tout donc les hommes, ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'est un chien misandre pour le coup. C'est très compliqué de lui présenter des hommes dans son entourage. Les autres chiens, c'est très compliqué. Elle a tendance à beaucoup, un petit peu les charger de peur que ce soit eux qui viennent la voir. Elle est très, elle ne supporte pas trop qu'ils la sentent, etc. Enfin, elle va tout de suite les envoyer valser et elle adore courir après les chats pour le coup. Donc pareil, s'il y a des chats dans l'entourage, c'est compliqué. Les enfants, ce n'est pas du tout OK. pour le coup, je fais tout pour ne pas la présenter à des enfants parce qu'elle peut leur aboyer dessus sans raison, etc. Voilà, elle a peur des vélos, des trottinettes. En fait, tout mon monde, des voitures, ouais. Donc tout mon monde, alors que pourtant, je vis quand même en périphérie, j'ai des grands parcs à côté de chez moi, je suis dans un quartier très tranquille. Même ce monde que j'avais imaginé stress-proof, on va dire, je me suis rendu compte que c'était quand même difficile pour elle. Donc, il y a vraiment eu ce côté où comment est-ce que tu fais pour prendre conscience les autres, comment est-ce que tu expliques à l'entourage que ce n'est pas un chien de famille comme on a l'habitude, qu'en fait, c'est un chien qui a vécu à la rue et que donc, des fois, je leur dis, regarde les personnes qui sont sans domicile, etc., imagine les traumas que ça développe chez eux par rapport à tous les besoins du quotidien qui sont plus de la survie et tout. J'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau de mon chien, de ok, en fait, toi, tu as vécu quelques trucs dans ta vie, ça t'a fait des traumas ou tu vois aussi pendant des années. et pour qui, du coup, la vie est un combat sans fin. Donc, j'ai vraiment essayé de me dire, ok, comment est-ce qu'on fait pour se désillusionner un petit peu ? Moi, je voulais un chien pour faire... Je comptais l'emmener partout en voyage avec moi. Voyage à vélo. Ouais, voilà, voyage à vélo. Je voulais un petit chien pour pouvoir l'emmener dans le train. Je voulais aussi... Voilà, je m'imaginais quand j'allais aller chez des amis, l'emmener avec moi. Je voulais faire du canicross parce que Judy, soi-disant, était un chien très sportif en fait. Pas du tout. Je suis beaucoup plus énergique qu'elle. Donc, du coup, il y a eu tout ce truc de, ok, comment est-ce que tu fais pour faire le deuil un petit peu de tout ça et pour réadapter ton environnement, revoir aussi potentiellement tes attentes et recentrer sur qu'est-ce qui t'apporte en fait ce chien. Et du coup, ça t'invite à vraiment voir les choses différemment et à te rendre compte que tu ne coches pas les cases initiales mais qu'au final, c'est tout aussi chouette voire mieux. Mais il y a eu vraiment ce côté où comment je fais pour adapter ma vie à un chien très sensible en fait. Comment je fais pour trouver une pet sitter pour la garder parce qu'en fait, elle tolère très peu de personnes. Comment je fais pour changer les heures de sortie ? Je me souviens au début, je sortais à 2h du matin parce qu'en fait, elle avait trop peur de la ville et tout. Tout un truc de comment est-ce que tu expliques aux gens que non, en fait, il ne faut pas approcher ton chien. Il y a eu vraiment un énorme travail sur réadapter ma vie et prendre conscience que oui, en fait, tu n'as pas un chien tout à fait comme les autres qui va t'apporter plein de choses mais peut-être pas celles que tu avais imaginées initialement. Et ce travail-là, typiquement, si j'avais été toute seule, comme je suis quand même déterminée et que je l'étais d'autant plus dans ce projet, je l'aurais fait. Mais si je m'étais nourrie de contenu sur Internet, que je n'avais pas eu quelqu'un pour m'aider à faire le tri et tout, je pense que moi, psychologiquement, ça aurait été super dur et surtout que j'aurais fait plein d'erreurs avec cette chienne que je pense avoir évité en ayant justement un accompagnement là-dessus. Merci. Ouais, après, la base, ce qu'on entend surtout, c'est ton investissement là-dedans qui a été énorme aussi. Mais effectivement, c'est... Je me souviens de la période, je crois que c'était en janvier ou février où tu étais un peu dans le creux de la vague où elle était arrivée depuis 2-3 mois où vraiment, elle s'était transformée en Pokémon un peu démoniaque avec tout et tu te disais c'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. Et ce truc-là, je ne sais pas si tu t'en souviens parce que finalement, maintenant, c'est passé et j'ai l'impression que le switch vers, OK, voilà, Judy, elle est là et dans ma vie, c'était un peu le moment où tu as pris la décision aussi de l'adopter. Je me souviens que ça a été un vrai process pour toi, même si le départ, le retour en arrière, il n'était pas vraiment possible, mais il y a quand même un moment donné où tu as dû signer ce papier et dire OK, Judy est à moi. Ça a été un vrai moment quand même pour toi et je pense, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, que c'était aussi un vrai moment où tu étais un peu arrivé à la fin du processus de deuil de OK, ça, c'est mon chien. Oui, carrément, parce qu'au début, il y a tout ce que tu t'imagines, etc. Puis, il y a un vrai truc aussi de se dire moi, je voulais aussi m'assurer que je répondais aux besoins de ce chien parce qu'en fait, est-ce qu'elle, elle fit avec ma vie ? Effectivement, parce qu'il faut que ça reste toujours dans quelque chose de raisonnable dans lequel toi, tu es à l'aise pour que ça dure aussi sur du long terme et parce que je pense que les besoins de l'humain sont aussi importants que les besoins du chien mais comme dans la parentalité finalement où je pense que c'est la responsabilité de chacun de prendre soin de sa santé mentale, physique, etc. Quand tu as un chien, je pense que c'est pareil parce que tu t'engages sur une longue période et donc il y avait ce côté où est-ce que déjà moi, je satisfais ses besoins, est-ce que la vie que je lui offre est mieux que la vie qu'elle avait avant même si forcément elle n'est pas parfaite et de me dire est-ce que mon investissement aussi lui apporte ce dont elle a besoin parce que je pourrais m'investir énormément mais pas dans le bon sens entre guillemets et que du coup ça ne l'aide pas forcément donc il y avait ce côté-là pour ma chienne de me dire est-ce qu'elle elle est épanouie finalement dans sa nouvelle vie et ça c'est vrai que c'était assez évident même si elle a des difficultés et qu'elle est encore stressée etc. sa vie d'avant n'a rien à voir avec sa vie de maintenant mes amis font que lui dire je ne sais pas quel dieu t'a prié mais t'es tombée vraiment dans une bonne famille dans le sens où en plus c'est vrai que c'est un plaisir et c'est pour ça que je l'ai prise mais je m'investis beaucoup que ce soit financièrement en termes de temps d'énergie mais c'est vrai que du coup avec tout cet investissement il y a eu un moment donné de me dire bon est-ce que ça va payer en fait est-ce que est-ce que c'est pas peine perdue est-ce que quelqu'un ne s'en occuperait pas mieux que moi est-ce que ça va pas être trop un frein dans ma vie parce que finalement c'est vrai que ça va que je ne suis pas en relation là tout de suite mais par exemple ou même si j'étais hétéro en fait c'est tout bête mais le fait que mon chien ne puisse pas côtoyer d'hommes c'est quand même problématique donc c'est tout bête mais des choses comme ça de se dire bon si j'avais par exemple un copain chez moi bah je pense que ça aurait été beaucoup plus dur donc il y avait tout ce truc de me dire là maintenant ça va mais est-ce que sur du long terme ça va aller aussi je sais pas si je recevais mes clients chez moi par exemple bah ça aurait pas du tout été compatible enfin il y a plein de choses qui t'amènent à te projeter dans ok là maintenant ça va mais il faut être responsable et se dire dans plusieurs années comment est-ce que ça va se passer et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai eu ce truc de me dire bon je m'investis etc mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce chien finalement et je pense que quand j'ai commencé à voir que les choses allaient prendre du temps mais que déjà ça m'apportait beaucoup plus que ce que ça me coûtait et que j'adorais en fait faire ce process là et que c'était pas forcément la destination qui m'apportait mais qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien de faire tout ça et comme j'ai vu qu'il y avait des aspects positifs et que ça a évolué je me suis dit bah ok là je suis prête parce que je sais que même si ça va être difficile ce que ça m'a montré là je crois que je l'ai adopté au bout d'un mois un mois et demi bah ça m'encourage à me dire ok je vais pouvoir tendre quand même à la vie qui m'intéresse avec ce chien et ça va nous plaire à toutes les deux et je pense que c'est parce que je l'ai emmené avec des amis en fait donc que des meufs on est parti pour le nouvel an en Normandie je l'ai amené avec moi et ça s'est très bien passé et c'est ça qui m'a fait me dire ok bah ça prendra le temps que ça prendra mais le besoin un peu fondamental de ce pour quoi je l'ai eu qui était aussi bah vivre des expériences avec elle ça sera possible ça va pas me couper de ma vie sociale qui était quand même un aspect très important et je me suis dit bah puisque les et c'est grâce aussi au fait que tu m'es poussée à me poser ces questions qu'est-ce que c'est finalement les non négociables de ce que tu veux dans ta vie avec un chien je me suis dit bah ça c'est respecté donc en fait je suis prête à travailler sur tout le reste et ça nous apporte à toutes les deux donc bah on va faire ce bout de chemin ensemble et aussi le fait d'ouvrir la porte bah peut-être que ce sera pas possible et j'aimais beaucoup que dans ton accompagnement tu sois aussi très en mode bah peut-être que c'est pas pour toi de prendre un chien qui a été replacé peut-être qu'en fait il va falloir aussi à un moment donné peut-être considérer de pas la garder et tout le fait d'ouvrir ces portes-là ça t'autorise à te dire est-ce que je suis épanouie là-dedans est-ce qu'elle est épanouie et de pas voir ça comme un échec que de se dire qu'on va faire différemment parce que le plus important c'est le bien-être des deux personnes et donc du coup voilà ce côté-là m'a aidée à me dire bah en fait ce sera pas un échec si ça fonctionne pas mais le fait est que bah ça a super bien fonctionné quoi c'est clair c'est clair et ouais c'est bon t'as souvié plein de points ce que je note ce qui est super intéressant dans ce que tu dis c'est effectivement c'est ce chemin tu vois dans l'évolution parce que mine de rien Julie elle est un peu passée par toutes les phases dans plein de moments différents en fait et ça continue d'ailleurs de beaucoup évoluer enfin encore ce matin on était en balade ensemble avec mes chiens et voilà elle a toléré Siobane quand même très très près donc elle est pleine de ressources et on voit que que sa résilience elle grandit de jour en jour et c'est trop cool et j'ai l'impression que finalement ça se reflète un peu sur toi aussi sur la résilience que t'as et la capacité à être un pilier pour elle comme ça là où il y a un an quand on se parlait que Judy elle était pas même pas encore dans nos esprits c'était un truc beaucoup plus tu t'en sensais presque pas capable d'avoir un chien je sais pas si tu te souviens de cette séance où la conclusion c'était bah en fait est-ce que je suis capable d'avoir un chien là maintenant tu vois ce que je veux dire c'est clair c'est trop marrant je me souviens même plus qu'on était passé par ces questionnements-là mais c'est vrai que c'est ça en fait moi que j'ai trop apprécié et que j'apprécie et c'est pour ça que je continue aussi l'accompagnement avec toi c'est ce cheminement-là en fait je trouve que c'est vraiment précieux d'être accompagnée là-dedans parce que moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup donc en fait le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur aussi qui te rappelle justement comment c'était avant qui te donne des clés pour comprendre aussi ce que tu penses le légitimer et te dire qu'en fait ça va te servir dans ta relation avec ton chien mais c'est vrai que j'ai énormément évolué autant que Judy et c'est ça qui est trop chouette c'est que ce qu'elle est n'est pas forcément ce que je recherchais de base mais ça m'apporte des choses que je pensais même pas possible dans une relation avec un chien et je pense que si j'ai cette stabilité-là aujourd'hui dans ma vie elle y est pour beaucoup en fait et même dans mon quotidien tu vois d'entrepreneuse et tout c'est tout bête mais je fais beaucoup de sport donc ça m'apporte énormément mais le fait d'avoir mon chien me donne un cadre qui est hyper précieux dans ma qualité de vie et aussi tous les aménagements que j'ai fait pour mon chien sont des aménagements dont je bénéficie clairement et donc ça me pousse aussi à moi prendre soin de moi au quotidien prendre soin d'elle et c'est vrai que ça a été un chemin hyper vertueux et je trouve ça trop chouette ce truc de t'as beau aimer organiser, planifier mais en fait les choses elles se passent pas comme prévu et c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat finalement où t'es en mode je sais pas ce qui va se passer mais je sais que je vais être prête à encaisser à faire preuve de résilience et je sais que je peux aller toquer aux portes dont j'ai besoin pour faire le tri des informations des conseils des professionnels et c'est ça qui est trop cool je pense que dans mon cheminement avec Judy t'es un peu toi le pilier de ok j'ai trouvé quelqu'un qui a une vision éthique et presque politique même de ce que c'est d'avoir un chien et je sais que je pourrais faire référence enfin me référer à cette personne quand toute ma vie avec mon chien je vais traverser des périodes peut-être qu'à un moment donné on arrêtera l'accompagnement pendant un certain temps et qu'en fait un jour je reviendrai te voir en mode tiens je sais pas j'ai envie d'avoir un second chien tiens il s'est passé ça j'aimerais je sais pas faire partir partir avec Judy faire quelque chose et je sais que j'aurai toujours toi comme référente qui me connais depuis mes débuts qui a suivi tout ça et qui pourra aussi me conseiller parce que je pense que le chemin qu'on a commencé il va continuer pendant toute ma vie avec ce chien quoi non c'est trop bien j'adore mais ah ouais non trop cool je sais pas recevoir les en vrai je trouve que c'est important parce que c'est un vrai truc tu vois où moi tu nous as beaucoup apporté et je pense que c'est hyper important de se dire que si on en est là aujourd'hui et aussi dans ce stade d'épanouissement de stabilité et tout c'est aussi quelque chose qu'on a construit avec toi et je pense que toute seule ça aurait pas du tout pris cette tournure là comme les connaissances que j'ai étaient quand même hyper limitées et que tout ce que tu trouves sur internet est assez biaisé je pense c'est très difficile même quand t'es de bonne volonté de se faire un avis donc moi je trouve ça hyper valorisant de trouver un professionnel qui partage la même vision éthique que toi et qui va pouvoir justement t'accompagner dans tout ça donc tu peux être fière de ça parce qu'en réalité c'est hyper je sais pas comment on dit valuable quoi trop cool merci beaucoup il y a un point qui est important de préciser c'est que tout notre accompagnement là on est on est physiquement ensemble pour faire cet épisode mais c'est en fait très rare qu'on se voit c'est vrai c'est un peu improbable d'ailleurs il faut le dire mais finalement voilà on a eu là ça fait un an et demi du coup maintenant qu'on est en suivi ensemble et tout se passe en visio je pense que ça peut faire peur à beaucoup de monde et je voulais du coup que tu puisses aussi donner ton avis là dessus à la fois sur la partie pratique est-ce que la personne va assez voir ton chien le connaître assez etc etc est-ce que toi t'es venue y chercher autre chose ou t'y as trouvé autre chose est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet aspect là bah c'est vrai que la partie visio c'était assez contre-intuitif autant pour la partie pré-adoption bah ça semblait normal puisque tu n'as pas de chien donc voilà mais c'est vrai que pour le reste c'est pas forcément quelque chose qui pour moi était intuitif et c'est vrai que si j'avais eu des problématiques bon bah que dans tous les cas j'ai eu avec Judy je serais plutôt probablement allée vers un éducateur ou comportementaliste en présentiel donc je suis super contente d'avoir commencé ça avec toi parce que ça m'a permis de déconstruire aussi cette idée que tu peux totalement en fait être accompagnée en visio surtout que moi je travaille tout le temps en visio et tout donc je devrais être la première convaincue mais c'est vrai que c'était pas si intuitif parce que je pensais vraiment que quand tu faisais un accompagnement tu travaillais sur le chien en fait et je pense que déjà tu m'as vachement sensibilisé au fait que quand on travaille on travaille plus sur l'humain sur le processus tout ça sur qu'est-ce que ça vient soulever chez toi comment est-ce que t'arrives à accueillir tout ce qui se passe plus que sur le chien en lui-même donc très naturellement je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire d'être en présentiel et surtout je pense que ce que tu m'apportes dans ton accompagnement c'est quelque chose qui au contraire a peut-être même plus de valeur parce qu'en fait ça va être plus un support et un accompagnement sur tout le processus de comment est-ce qu'on fait pour accueillir un chien et le vivre avec au quotidien plus que sur en fait oui quand il se passe ça il faut que tu fasses ça etc et donc si on faisait en présentiel ça serait même plus problématique parce qu'en fait on aurait un petit peu Judy dans les pattes alors qu'en fait moi je serais dans les pattes de Judy c'est ça en fait au final on discute beaucoup et ça servirait juste à analyser des comportements mais au final ça je le fais beaucoup en t'envoyant des vidéos en t'expliquant aussi avec mes mots comment ça se passe donc au final dès qu'il y a eu besoin de preuves un peu factuelles bah du coup tu me demandais des vidéos je t'envoyais ça tu les analysais etc et donc c'est plus toi qui m'as appris finalement déjà à analyser mon chien et ça c'est super chouette parce qu'au final t'auras pas tout le temps quelqu'un avec toi pour te dire là il se passe ci il se passe ça donc tu m'as appris à lire un petit peu ce qui se passait ce que ça pouvait vouloir dire et comment moi je pouvais faire pour décrypter ça et en retirer des enseignements donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi long terme de comment tu fais finalement pour réussir à interpréter un petit peu ton chien et après il y avait vraiment une partie plus coaching sur qu'est-ce que c'est que d'être humain d'un chien et cette partie là je trouve qu'elle se fait vraiment bien en visio parce qu'au final c'est beaucoup de réflexions beaucoup de suivis sur du long terme où nous tu vois je crois qu'on se voit ça dépend des périodes mais je pense qu'on se voit deux fois par mois tous les 15 jours à peu près et peut-être qu'au début c'était plus rapproché après voilà je tiens aussi à préciser elle fonctionne super bien je travaille dans le digital c'est porteur donc clairement j'ai les moyens aussi d'investir dans mon chien et je pense que même si ça se faisait beaucoup plus de façon beaucoup plus espacée il y aurait quand même ce côté accompagnement dans un processus plus long terme et qui ne nécessite pas forcément un budget de fou mais donc comme on se voit de façon assez espacée c'est vraiment plus un accompagnement sur comment est-ce que tu fais pour vivre avec ton chien au quotidien et évoluer dans toutes ces étapes de votre relation donc au final ça se prête vraiment bien à en discuter à distance en plus je sais que moi ce que je faisais parfois je ne le fais plus du tout maintenant parce que j'en ressens moins le besoin mais au début j'enregistrais carrément nos échanges et je les réécoutais en podcast en fait pour aussi je promenais avec elle et je me rassurais encore plus de podcast pour aussi me rassurer parce qu'au final sur le moment tu vas entendre des choses mais c'est vraiment quelque chose que tu as besoin de processer en fait et c'est très intéressant parce que tu me posais des questions et donc c'est plus quelque chose où tu vas m'aider dans mon rapport à mon chien et ce que c'est que d'avoir un chien plus que me donner des techniques très concrètes et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'aussi je sais très bien que si parfois il y a des limites à quelque chose tu me le diras à un moment donné tu m'as dit aussi que ce serait bien de faire appel à un vétérinaire comportementaliste pour envisager un traitement et du coup il y a ce côté où je sais que s'il y a besoin de relais locaux notamment je sais qu'il y a une éducatrice sur l'île qui fait aussi des balades collectives et on avait envisagé d'en faire faire à Judy plus tard et je sais que t'as pas de problème à passer la main à d'autres personnes et à reconnaître en fait à me poser la question aussi de est-ce que c'est toujours pertinent donc je sais que tant que ça répondra à mon besoin tu seras honnête là-dessus et que quand ça dépassera soit ton domaine d'intervention soit justement le côté visio tu me le diras aussi et c'est vrai que c'était super bien même de t'avoir toi quand j'ai fait appel au vétérinaire comportementaliste parce que je me suis rendu compte en fait de la réalité parce que Judy a aussi une petite heure donc c'est vrai que j'étais en interaction comme j'ai ce côté comme je pense peut-être beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de ton podcast à consommer beaucoup de contenu etc mais en fait au bout d'un moment t'es un peu dépassé complètement et donc c'était hyper important pour moi de t'avoir aussi dans comment je fais le tri parmi toutes ces personnes professionnelles du monde du chien qui interagissent avec moi parce qu'en fait des fois franchement je suis sortie de la première séance avec le comportementaliste le vétérinaire en pleurs quoi en me disant mais mon dieu mais en fait j'ai passé deux heures à ce qu'on analyse mon chien et en fait il y a tellement de problèmes et ça va pas du tout et typiquement ce professionnel n'avait pas du tout été en capacité d'accueillir ça et donc heureusement qu'il y avait toi pour me dire t'inquiète tu fais énormément ça se passe très bien et du coup je pense que je garderais toujours ce truc de si j'ai besoin de quelque chose en présentiel j'irais te voir mais j'aurais toujours toi en mode est-ce qu'on peut faire le tri et donc ça je trouve que c'est trop cool aussi de l'avoir en visio parce que ça te donne un recul qui est carrément différent de si t'étais en présentiel où là j'ai l'impression en balade collective ensemble et au final t'es clairement 100% autonome tu vois donc je m'auto-rassure aussi en disant ça mais c'est vrai que constater que finalement même si on a fait un peu de pratique parce que je t'ai montré pas mal d'exercices de jeux à mettre en place etc et t'as construit tout ça au fur et à mesure mais au final là dans la gestion de ton chien dans votre connexion dans vos interactions et tout t'es hyper autonome et même aujourd'hui je me souviens qu'il y a eu un grand moment quand même où j'ai dit à Manon on va arrêter parce que je ne sers plus à rien et j'ai eu longtemps cette sensation là et à chaque fois Manon me disait mais non on reprend une séance on reprend un forfait et tout je suis ok mais non cette situation me dépasse et donc c'est cool en fait parce que à la fois je vois que techniquement parlant c'est pas parce que on fait plus peut-être d'ajustement de coaching tu vois d'accompagnement de processus tu vois plus que d'entraînement à part entière pour autant bah en fait dans la vraie vie et en pratique tu m'as démontré encore ce matin encore hier quand on s'est vu que ça se passe hyper bien quoi tu vois et Judy elle arrive à passer des balades sans déclencher de rien du tout elle est de plus en plus à l'aise on voit qu'elle évolue qu'elle est en vrai terrain d'apprentissage trop cool bah en fait je trouve que c'est vraiment mais c'est marrant parce que tu vois moi j'ai beau accompagner des gens par exemple dans leur digitalisation j'ai vraiment la même approche de c'est soit tu vas donner un poisson à quelqu'un soit tu vas lui apprendre à pêcher bah là c'est pareil en fait je trouve que ça a beaucoup plus de valeur sur du long terme dans ton expérience même avec tous les chiens au final pas que Judy peut-être que j'en aurais d'autres etc bah ce côté là où on va t'apprendre à construire toi-même en fait ton sens critique ton analyse le fait de aussi bah faire un peu ta propre clim et redescendre quand t'as l'impression qu'en fait mais ça va pas du tout mais c'est un désastre tu vois j'ai quand même eu à un moment donné un accident avec Judy ou un vélo lui rentrait dedans et j'étais persuadée qu'il fallait que je la rende et je me disais je ne peux pas être responsable de ce chien je n'y arrive pas je suis pas et en fait ça m'a vraiment aidée d'avoir petit à petit en fait t'es un peu ma psy de chien quoi et tu m'as aidée à me dire en fait non c'est sûr qu'il y a des choses qui vont des fois qui vont moins mais prends du recul regarde au global regarde tout ce que tu fais de positif et tout et cette chose là pour moi c'est la plus importante parce que c'est ça qui va construire ta relation sur le long terme avec les chiens au global et tu me transmets des vraies compétences et c'est vrai que ça ça apparaît moins a priori quelqu'un qui vient parce que son chien est agressif par exemple il va pas comprendre peut-être cette chose là alors qu'en fait c'est celle qui t'apprend à être humain de chien qui est beaucoup plus valorisable je pense pour toi et pour ton chien que de dire bah en fait là je vais t'apprendre à faire des exercices et au début je pouvais être un peu frustrée parce que parfois je regardais beaucoup de vidéos sur Youtube etc parce que j'adore ce réseau social et malheureusement je me suis rendu compte que le contenu qu'il y avait dessus en termes d'éducation bah c'était pas adapté du tout à mon chien et donc il y avait ce truc où j'avais l'impression de pas avoir vraiment de compétences parce que mon chien en fait il connaissait pas d'ordre du style debout assis, couché va là-bas va dans ton panier et tout et en fait je me suis rendu compte que le plus important c'est de construire une relation de qualité avec ton chien qu'en fait il y ait une vraie confiance une vraie en mode on sait prendre soin l'une de l'autre au quotidien on est une équipe je connais ses besoins je sais comment les respecter et tout et je me suis rendu compte que c'est ça en fait qui crée de l'obéissance entre guillemets au quotidien dans le sens où bah je pense que ma chienne elle sait que je sais ce qui est bon pour elle et il y a plein de choses qu'elle fait avec moi qu'elle fait pas avec d'autres gens parce qu'elle a confiance et je me rends compte que j'ai pas besoin de lui faire m'obéir puisqu'en fait bah naturellement elle me suit partout naturellement quand je lui demande quelque chose elle le fait parce que je pense elle sait que c'est pour son bien et donc je trouve ça elle s'en remet beaucoup à toi en fait bah c'est ça et je trouve ça beaucoup plus intéressant sur du long terme de se dire c'est une vision beaucoup plus long terme pour moi de se dire bah en fait là elle va se coucher parce qu'elle va comprendre que c'est ce qui est bon pour elle et je vais renforcer ça plutôt que de me dire bah je vais lui dire à chaque fois un ordre et qui est très court terme alors que là il y a vraiment ce truc de elle sait que je sais prendre soin d'elle et donc pour moi ça nourrit beaucoup plus notre relation sur du long terme que à prendre des ordres d'obéissance etc tu as mentionné le fait que tu t'étais entourée aussi d'autres professionnels que moi dans le suivi de Josie est-ce que tu pourrais nous en parler parce que je sais que notamment ça a été important pour toi et important pour elle aussi dans le suivi oui bah carrément je pense que c'est une question hyper importante parce qu'en réalité moi aujourd'hui il y a certaines personnes je pense qui pourraient voir ma vie avec mon chien comme voilà représentant certaines contraintes par rapport au fait que je peux pas présenter Josie à tout le monde je peux pas l'amener dans tous les lieux voilà faut toujours des adaptations parce que c'est un chien qui est sensible mais moi en fait toutes ces choses là je les ai tellement intégrées dans mon quotidien dans ma proche de ce que c'était d'avoir un chien et comme ça s'est fait vraiment en co-construction avec toi sur ce qui était souhaitable et acceptable ou non toutes les choses que je fais aujourd'hui d'aménagement pour Josie ne me coûtent vraiment pas ou peu et c'est ça qui fait qu'elles seront tenables sur du long terme mais je tiens aussi à préciser que si ça l'est c'est parce que j'ai vraiment aussi réussi à trouver les bonnes personnes et franchement j'ai eu beaucoup de chance là-dessus et à créer en fait un cadre et un rythme qui fait que je peux avoir aussi beaucoup de moments sans Josie en fait donc déjà parce qu'elle supporte bien la solitude ça c'est le premier point parce qu'on l'a beaucoup travaillé avec toi et franchement là-dessus il n'y a aucun souci mais aussi parce que en fait j'ai eu la chance de lui trouver une super petiteur et vraiment cette partie-là pour moi elle est primordiale parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir laisser Judy à quelqu'un de confiance et sa petiteur aujourd'hui c'est sa deuxième maman et clairement moi c'est comme ça que je la considère je sais que c'est comme ça qu'elle considère aussi Judy et en fait du coup elle s'appelle Manon donc on a le même prénom mais en fait elle nous accompagne vraiment depuis le début je suis tombée sur elle par hasard et ça a été une chance de fou parce qu'en fait elle est spécialisée dans les chiens sensibles et en fait l'évolution de Judy est aussi grâce à elle parce que du coup en fait Judy va régulièrement en séjour chez elle dès que je suis absente en fait et du coup pour moi c'est un soulagement de dingue de pouvoir m'absenter que ce soit pour mon travail pour aller parfois en week-end en festival ou des choses comme ça moi c'est des choses ça typiquement qui sont essentielles à mon équilibre et c'est super chouette d'avoir quelqu'un de confiance auprès de qui tu peux confier ton chien et voilà je sais que si demain il m'arrivait quelque chose c'est Manon qui s'occuperait de Judy je sais que voilà je peux partir l'esprit hyper tranquille qu'elle va vraiment c'est pas tant qu'en fait elle va l'éduquer c'est plus qu'en fait elle va vachement suivre et respecter et participer à son évolution aussi elle vit avec un homme ce qui est bien pour Judy du coup de côtoyer un foyer dans lequel il y a un homme elle a des chats d'autres chiens et ça l'a vraiment aidé dans sa socialisation on va dire même si elle était déjà socialisée mais le fait de se réhabituer en fait à des contacts positifs avec d'autres chiens surtout en intérieur dans un foyer etc donc en réalité pour moi je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu déjà l'accompagnement avec toi mais aussi voilà une super petite heure comme Manon et je pense que c'est vraiment important de mesurer à quel point on peut pas tout faire tout seul en fait je pense surtout quand t'as un chien sensible et à quel point c'est important d'avoir des soupapes en fait de décompression et d'avoir des personnes de confiance auprès desquelles tu sais que tu peux laisser ton chien et aujourd'hui Judy elle apprécie aller chez elle voilà je pense que pour elle c'est clairement la colonie de vacances donc voilà moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidée et que je recommande surtout quand on a un chien qui est difficile c'est pas simple de trouver des pet sitters du coup qui soient adaptés parce qu'en fait la plupart du temps quand on prend des gens un peu mainstream et qu'on a un chien comme ça ben ils vont pas forcément comprendre et avoir les bons gestes etc et les bonnes actions les bonnes réactions mais maintenant que moi j'ai trouvé ça j'en suis super contente et je pense que c'est toujours possible de rechercher des personnes qui vont être plus spécialisées dans la typologie de chien qu'on a et du coup qui ont des compétences aussi sur la partie éducation je pense que c'est hyper important comment elle va Judy aujourd'hui ? c'est ça qui est trop cool par rapport à ce que je disais précédemment c'est que j'ai l'impression que je suis vraiment son humain de référence et donc on a une trop belle relation et franchement je trouve qu'elle a énormément évolué et beaucoup plus je pense que si j'étais allée voir un éducateur un peu traditionnel en présentiel etc dans le sens où j'ai l'impression que psychologiquement elle s'est vraiment apaisée elle a un traitement aussi qui l'a aidée mais clairement elle est beaucoup moins réactive sur les chiens sur les humains les hommes c'est toujours compliqué et j'accepte que ça le sera peut-être un petit peu toujours mais elle a vraiment évolué là ça fait deux fois que je l'emmène en vacances avec moi ou du coup ça se passe de mieux en mieux et il y a vraiment ce côté aussi tu m'as appris que ça prenait du temps les choses et que je me dis j'ai mis les bonnes choses en place donc ça prendra le temps que ça prendra mais je trouve qu'elle est beaucoup plus apaisée elle connait plein d'humains maintenant dans son répertoire d'humains avec qui ça se passe trop bien et vraiment les amis à moi qu'elle connait elle les adore et il y a ce côté où voilà avec les chiens elle a de plus en plus d'expériences positives donc elle a peu de chiens dans son répertoire qu'elle aime bien mais ceux qu'elle aime elle les aime vraiment trop donc il y a ce côté où je la vois être hyper épanouie dans sa vie alors c'est sûr que c'est encore un petit pot de colle elle me suite partout même quand on est à la maison et tout mais je pense que mon environnement lui correspond beaucoup et du coup je la sens vraiment épanouie et je me dis bah voilà en fait avec le temps ça va faire que évoluer mais on a plus les mêmes problématiques avant aussi parce que je pense que j'ai beaucoup lâché prise et je pense que dans quelques années en vrai je pourrais peut-être partir à vélo avec elle ou en van mais je pense qu'on va réussir à attendre à ça et j'ai l'impression que voilà dans son quotidien elle arrive de plus en plus à intégrer de nouvelles choses qu'elle est très résiliente en vrai c'est ça aussi que tu m'as appris genre à être super fière de mon chien des fois j'aimerais pouvoir les parler pour lui dire comme je suis fière d'elle parce qu'elle a vu de là où elle vient je trouve qu'elle a très bien évolué et maintenant ma vie est très adaptée à elle donc ça devient là où en fait quand je vois des personnes elles vont plus me faire prendre conscience effectivement que mon chien est un peu différent là où moi je me suis tellement habituée que du coup ma vie pour moi elle est 100% adaptée à elle et je trouve que ça se ressent dans le sens où elle elle s'épanouit de plus en plus quoi ouais on peut être fière d'elle ouais franchement j'aimerais parler son langage et tu peux être fière de toi aussi trop cool qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec Judy ? en vrai c'est une bonne question parce que parce que ça m'a appris tellement de choses maintenant c'est vrai que je verrais plus quand j'écoutais le podcast et j'entendais des gens dire ça je me disais c'est bizarre quand même de plus voir sa vie sans son chien ou sans un chien mais en fait elle m'a tellement apporté en termes de stabilité d'instaurer des routines et surtout j'aime tellement en fait le fait de m'être autant décentrée de moi-même et de prendre soin des besoins de quelqu'un d'autre que c'est vrai que je ne me verrais plus en fait sans elle ou sans chien aujourd'hui parce que c'est une stabilité énorme en fait dans ma vie et donc elle m'a appris vraiment je pense à profiter encore plus du moment présent et vraiment prendre soin d'un autre être je trouve que ça n'a pas de valeur surtout quand tu ne te projettes pas forcément avec des enfants et tout le rapport aux animaux comme ça je trouve que c'est incroyable donc elle m'a vraiment appris à me décentrer de moi-même et kiffer voir un autre être s'épanouir grandir évoluer donc au final c'est beaucoup de de bonheur au quotidien et toutes les petites joies de c'est pas un chien qui joue beaucoup mais du coup quand elle joue je suis trop contente et il y a ce côté où tu savoures tous les instants où elle lâche prise elle n'est pas stressée elle est contente et tout du coup elle m'a appris à vraiment m'occuper de quelqu'un d'autre et kiffer le moment présent et ça c'est trop cool encore une fois même dans ton quotidien d'entrepreneuse où au final des fois tu passes des sales journées tes clients ils t'ont vraiment pas aidé et tout et t'es là finalement je vous dis qu'est-ce qu'elle en a à faire elle on va promener on va dans les bois puis ça y est tout s'envole quoi c'est trop cool trop bien merci beaucoup Manon merci à toi je suis trop contente moi aussi c'est trop bien trop chouette et bien merci beaucoup j'espère pouvoir vous suivre encore un bon moment avec Judy et du coup j'en profite pour te remercier à fond pour ta confiance et pour tout cet accompagnement qui est moi hyper formateur aussi en tant que pro enfin vraiment je n'osais même pas imaginer en fait pouvoir avoir un accompagnement comme ça à un moment donné je me sens aussi très privilégiée de pouvoir suivre des gens aussi investis que toi et surtout à tous les niveaux donc vraiment merci beaucoup tu fais partie des clientes de rêves que tout le monde rêverait d'avoir et dont on voudrait avoir que ça donc c'est trop cool ça donne beaucoup d'espoir aussi franchement c'est trop chouette et je pense que je me le dis souvent mais on a les clients qu'on mérite et du coup c'est aussi parce que t'as su saisir ça et franchement je souhaite que plein d'autres personnes qui je pense il y a plein d'autres gens qui sont dans la même démarche que moi qui veulent bien faire qui veulent préparer et tout j'espère qu'elles pourront croiser ta route parce que c'est une vraie valeur en plus et le fait d'avoir aussi tes vlogs sur YouTube moi qui adore en plus YouTube et tes podcasts ça complète vraiment bien l'accompagnement et je trouve que te voir aussi dans ton quotidien que tu montres tes vulnérabilités ce que tu arrives plus ou moins avec tes chiens et tout ça m'aide aussi énormément à me dire ok il y a ce qu'elle me dit je vois ce qu'elle fait et du coup ça fait encore plus sens d'avoir tout ce côté création de contenu je pensais pas que ce serait aussi intéressant de travailler avec quelqu'un qui fait de la création de contenu donc sache que moi aussi c'est une chance de ouf et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui auront la chance de croiser ta route qui ont le même profil que moi aussi parce que je trouve que t'as énormément à apporter et sur du long terme donc c'est trop chouette très bien un grand merci Manon merci à toi merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Manon et moi j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me tagant arrobase la niche aventure pour enrichir votre écoute ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien n'hésitez pas à visiter mon site à soutenir mon travail sur Tipeee à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine